De toutes les expériences que le jeu vidéo permet de vivre, l'aventure est l'une de celles que je préfère. Partir à la découverte d'un nouvel univers, comprendre ses codes arpentés, ses environnements, il y a quelque chose de grisant dans cette idée d'explorer des mondes imaginaires. Encore à ce jour, je pense que c'est Elden Ring que je qualifierais comme étant ma plus grande aventure, et à force d'en parler autour de moi, j'ai fini par me rendre compte qu'un autre titre avait l'air tout aussi marquant et important pour les personnes qui s'y étaient plongées, et ce titre, c'est Dragon's Dogma. On me parlait d'une ère de jeu certes assez réduite mais riche et dense à explorer, d'un gameplay qui vieillit bien, et c'est important, mais aussi et surtout d'une foultitude de système lui apportant son originalité et donc une certaine singularité. J'avoue avoir été très intrigué par ce jeu qui n'avait certes pas un visuel ni une ergonomie très alléchant, mais qui semblait proposer une expérience assez unique et par ailleurs très immersive. Je l'ai donc installé, avec pas mal d'espoir quand même parce que bon, tout ça donnait bien sûr très envie, et je me retrouve aujourd'hui à vous écrire cette vidéo quelques dizaines d'heures de jeu plus tard, avec l'objectif d'essayer d'apporter une réponse à deux questions. D'une part, qu'est-ce qui a pu rendre ce Dragon's Dogma aussi marquant, et d'autre part, tout simplement, est-il si bien que ça ? C'est un gros sujet, et on va voir tout ça ensemble pas à pas, bienvenue à vous dans ce nouveau Vue subjective ! Dragon's Dogma est un RPG orienté action développé et édité par Capcom. Il est sorti le 22 mai 2012 dans sa version initiale, puis il a été complété et mis à jour via un DLC. Cet ensemble, on le retrouve aujourd'hui dans une version définitive appelée Dark Horizon, qui est sorti sur à peu près tous les supports. C'est cette version qu'il faut acheter si vous voulez y jouer un jour. Derrière le projet, il y a une équipe très talentueuse dirigée par un certain Hideaki Hitsuno. Un créatif que l'on a pu découvrir avant tout via le prisme du Versus Fighting, avec des titres comme Star Gladiator ou encore Rival Schools. Ça devrait parler aux gens de ma génération. Ce sont des jeux qui me faisaient beaucoup trop rêver à l'époque, même si aujourd'hui ils sont assez atroces à jouer. Rival Schools, c'était vraiment ouf. On est dans un jeu de combat en 3D dans lequel s'affrontent des profs et des étudiants d'une université. Bref, je vous passe les détails. Sachez juste que c'est quelques années plus tard que la carrière de Hitsuno chez Capcom prendra un véritable tournant. Si vous avez vécu les premières années de la PlayStation 2, vous le savez sans doute, la sortie de Devil May Cry, c'était vraiment quelque chose. Visuellement parlant, on était juste dans le futur du futur. Côté proposition de gameplay, bah pareil, avec en plus le luxe de proposer une nouvelle formule du jeu de combat et d'action. Bref, DMC, ça a été un immense succès et c'est sans surprise que Capcom lança rapidement la production d'une suite. Seulement voilà, la production de Devil May Cry 2, c'était un peu la cata. La création du jeu avancée mais ne correspondait pas du tout aux critères de qualité de l'éditeur. Et c'est là qu'on revient sur le parcours de Hitsuno. En plein milieu du développement, c'est à lui qu'on a confié le bébé pour qu'il aide à son bouclage du mieux possible. Ce qu'il a fait, dans la douleur et surtout avec beaucoup de frustration. Et ce qu'il se raconte, c'est qu'avant même la sortie de DMC2, il serait allé parler à ses supérieurs de chez Capcom pour leur demander de lui donner une chance. Celle d'aller au bout de sa vision en lui laissant les rênes du prochain épisode de la série, histoire d'avoir la possibilité de faire le jeu qu'il avait en tête et de mettre en œuvre toutes ses idées. Et vous vous en doutez bien, si je vous raconte tout ça, c'est que la fin de l'histoire est plutôt belle, puisque DMC3 a bel et bien été créé sous sa direction, et il est aujourd'hui considéré par beaucoup comme le pinacle de la licence, ça a été un méga succès à tous les niveaux. Par la suite, Hitsuno s'est vu confier la production de DMC4 et DMC5, mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser ici. En fait, pendant qu'il travaillait sur ses projets, il avait d'autres idées liées à un tout autre concept qui lui venait en tête et qu'il a pu noter au fil des années. Influencé par des jeux tels que Monster Hunter, Fable ou encore la saga The Elder Scrolls, il s'est mis à rêver d'un jeu de rôle en monde ouvert dans un univers médiéval fantastique, porté par un système de combat riche et dynamique, dans lequel les joueurs et les joueuses n'évolueraient pas seuls mais accompagnés de compagnons de voyage, des guerriers et des guerrières qui seraient contrôlés par l'IA, hautement personnalisables et surtout capables d'apprendre et de transmettre leurs connaissances via des fonctionnalités en ligne. Vous l'aurez compris, cette vision de game design qui a pu germer dans l'esprit de Hitsuno, c'est ce qui a donné vie à ce que l'on appelle aujourd'hui Dragon's Dogma. Vous êtes un ou une insurgé. Un être humain originaire du petit village de Kassardis dont le destin fut scellé au contact d'un immense dragon. A la suite d'un combat perdu d'avance, la bête vous dérobe votre cœur et fait alors de vous une créature immortelle vouée à combattre jusqu'à la fin de ses jours. Victime de cette étrange malédiction qui vient sceller votre destin, vous vous réveillez péniblement et vous prenez alors immédiatement la route sur les terres de Grand VI avec l'espoir de pouvoir retrouver le dragon et donc d'accomplir votre vengeance. Et voilà, pas plus pas moins, comme vous pouvez le constater, l'introduction de Dragon's Dogma est plutôt efficace et nette. Un peu à la manière d'une production From Software, le jeu ne tarde pas à nous donner les pleins contrôles de notre personnage. On aura bien droit à quelques petites missions tuto ainsi que deux mini-boss teasing de ce qui nous attendra en matière de créatures emblématiques, mais le propos est là. Le monde de Dragon's Dogma s'offre à vous immédiatement, il est établi selon des codes, des règles précises dont les clés ne vous sont pas données, il va falloir les découvrir et les comprendre par vous-même si vous voulez survivre jusqu'au moment de retrouver votre principal adversaire. Et donc, autant le dire tout de suite, je trouve ça trop cool ! La façon dont sont gérées les connaissances dans ce jeu, c'est selon moi l'une de ses plus grandes réussites. A l'instar des Souls pour ne citer qu'eux, une bonne partie du sentiment d'hostilité des environnements vient du fait que l'on ne sait pas comment les appréhender, et l'aspect purement RPG et point de statistique mis de côté, le sentiment de confiance et même de puissance qui vient à mesure que l'on joue est en grande partie dû au fait que l'on a appris et compris comment faire face aux situations. La dangerosité de la nuit, le système de forge, l'importance de récolter des herbes et des champignons pour en tirer des objets de soin et de récupération d'endurance, l'identification des points faibles de chacun des monstres, et je vais quand même vous donner quelques exemples de ça parce que c'est juste brillant. En début d'aventure, on peut facilement se laisser impressionner par les monstres que l'on affronte, surtout ceux qui sont beaucoup plus gros que nous, ça donne des combats qui ont l'air très compliqués, on sait pas trop comment appréhender les choses, et puis derrière on se rend compte qu'on fait pas de dégâts, et puis là petit à petit on commence à comprendre des trucs, par exemple on se rend compte que le griffon a l'air de prendre feu assez facilement, il se trouve que c'est sa faiblesse. Pour les cyclopes, au fil des combats, on va se rendre compte que si on les frappe dans la tête, ils vont perdre beaucoup plus de vie, et d'ailleurs on peut même les étourdir si on leur tire une flèche dans l'oeil, et même plus que ça, il est possible de les frapper au niveau des jambes pour les faire tomber. Dans ce jeu, vous l'imaginez bien, il y a aussi des dragons, ce sont des ennemis plutôt menaçants parce qu'ils sont très très résistants, et puis en plus très mobiles, on comprend assez rapidement qu'il y a un cœur de visible que l'on peut taper qui va sans doute nous permettre de faire beaucoup de dégâts, mais ils sont plutôt très difficiles à saisir, et là en fait on peut se rendre compte que si on tire une flèche chargée dans les ailes pendant qu'ils sont dans les airs, ils vont tomber, et donc là d'un coup être beaucoup plus vulnérable. Bref, toutes ces choses là, initialement on ne les connaît pas, et c'est à mesure que l'on joue, que l'on dompte petit à petit cette expérience qui initialement faisait quand même assez peur, cette gestion de la connaissance et de la compréhension pour avoir l'impression d'être plus puissant, c'est quelque chose que je trouve ultra satisfaisant. Comme vous l'avez sans doute compris avec ce que je viens de vous raconter, dans Dragon's Dogma, le savoir c'est le pouvoir. Et c'est quelque chose qui va être très important à garder en tête pour bien comprendre tout l'enjeu de game design qu'il y a derrière son système le plus emblématique, le système de pion. En tant qu'insurgé, notre personnage peut faire appel à un ou une partenaire de route qui va l'accompagner durant toute sa quête, c'est ce que l'on appelle un pion. Le pion est un allié que l'on va créer via un éditeur, comme notre avatar d'ailleurs, je me rends compte que je n'en ai absolument pas parlé plus tôt, on établit son visuel et on lui attribue une classe de départ, ce qu'il faut que vous compreniez bien c'est que ce pion vous appartient et qu'il va vous accompagner durant toute votre aventure. Il va monter en niveau, gagner des points de classe, débloquer des compétences, bref c'est un personnage quasiment équivalent à celui de l'insurgé, la seule différence c'est qu'il n'a pas accès à certaines classes mixtes et bien sûr qu'il est contrôlé par l'IA. Jusque là, rien de particulier me direz-vous, seulement voilà, ce pion va également pouvoir apprendre des choses en combattant à nos côtés, les emplacements des coffres dans les donjons, des petites astuces pour répondre à certaines situations, quelles sont les faiblesses des ennemis, et attention, beaucoup plus subtil que ça, les pions vont même pouvoir calquer leur comportement sur les habitudes de l'insurgé associé, votre manière de jouer en gros, bref, c'est tout un ensemble de connaissances qui sera inscrit dans le pion, et on arrive maintenant sur LE truc qui vient sublimer ce concept déjà très novateur, vous l'avez sans doute déjà compris, ces pions, il sera possible de se les emprunter. Grâce à des pierres d'invocation, il sera possible de constituer une équipe de 4 individus, faisant donc appel à 2 pions créés par d'autres personnes. Et donc, je vous le donne en mille, c'est là que ça devient le plus cool en fait, parce qu'un donjon que vous n'avez jamais exploré, peut-être qu'un pion qui vous accompagne le connaît déjà très bien, il pourra donc vous indiquer l'emplacement de coffres bien cachés, ou vous donner quelques astuces contextuelles comme le fait de bien penser à vous éclairer, et encore mieux que ça, si vous tombez sur un ennemi que vous ne connaissez pas déjà, il pourra immédiatement vous dire quelles sont ses faiblesses, et c'est d'ailleurs sans doute pour apporter un peu de granularité à ce système que chaque boss aura plusieurs points faibles à découvrir. Franchement, je vous le dis, j'ai trouvé et je trouve encore aujourd'hui cette idée de design absolument phénoménale. Et d'ailleurs, je terminerai en vous précisant que si vous souhaitez jouer avec d'autres pions pour leurs compétences de combat, mais sans les aides qu'ils peuvent vous fournir en matière de connaissances, c'est aussi une possibilité, les menus permettent tout simplement de désactiver leur dialogue. Ah, et je me rends compte que j'ai quand même oublié de vous mentionner quelque chose d'important, oui, il est possible de choisir des pions taillés sur mesure pour les besoins de votre équipe. Les interfaces de Dragon's Dogma sont bien faites pour ça, et on peut même pousser le vis via un petit système de filtre, si vous souhaitez spécifiquement faire appel à un magicien capable de soigner et d'envoyer exclusivement des attaques et des enchantements de feu, c'est deux clics et vous avez ce que vous cherchez. J'ai démarré cette vidéo en vous disant que ce que je cherchais dans Dragon's Dogma, c'était le sentiment d'aventure. Du coup, je vais quand même vous dire ce qu'il en est de ce côté-là. Déjà, premier point central de toute l'expérience, évidemment, le gameplay. Les contrôles de base sont relativement simples. Une touche d'attaque légère, une touche d'attaque lourde, on pourra les enchaîner pour réaliser tel ou tel combo, et on aura également des combinaisons utilisant les gâchettes pour pouvoir lancer nos attaques spéciales. En plus de ça, côté mouvements, il sera possible de sauter mais surtout de s'agripper aux monstres pour pouvoir les blesser spécifiquement sur une partie de leur corps. Maintenant, ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est que tout le sel du système de combat ne vient pas forcément de ce qu'il se passe manette en main, mais vient plutôt de deux grandes décisions de game design qui vont avoir de grandes répercussions sur l'ensemble de l'expérience de jeu. Premièrement, très important, il n'y a pas de jauge de mana. Toutes les actions que l'on peut réaliser sont liées à une jauge d'endurance, que ce soit courir, sauter, escalader, bon ça on s'y attend, mais surtout, lancer des attaques magiques, lancer des sorts, lancer des capacités spéciales, c'est un choix de gameplay qui est primordial parce que c'est lui qui a pour conséquence le fait que l'on puisse à ce point se déchaîner côté utilisation des compétences, en n'ayant finalement en tête que la gestion de l'endurance qui, par définition, se recharge naturellement. Et secondement, l'aspect du jeu que je trouve le plus impactant visuellement, la gestion de la physique. La physique des corps, la physique des objets avec lesquels il est possible d'interagir, tout ça donne à Dragon's Dogma une crédibilité instantanée et un souffle immédiatement épique au combat, je pense que je resterai marqué à vie par mon premier affrontement contre le Griffon qui combine de manière absolument parfaite tous les systèmes que je viens d'évoquer jusque là. La mise en évidence de la physique pendant le combat et surtout la possibilité de s'accrocher à lui qu'il soit sur terre ou en l'air manette en main, c'est juste ultra efficace. Et pour sublimer le tout, le fait d'être accompagné par des pions donne un vrai sentiment de bataille en groupe, chacun ayant son rôle à jouer, avec en plus la mise en évidence des faiblesses de la cible par leur intervention comme je vous en parlais plus tôt, j'ai presque envie de vous dire, voilà, c'est ça en fait Dragon's Dogma. Après, soyons quand même précis, toute cette composante gameplay, c'est un des piliers qui mènent à ce sentiment d'aventure. Parce qu'on parle quand même d'un jeu de rôle, une expérience qui se veut complète et qui compte donc ici sur deux autres aspects primordiaux, le système de progression et la manière dont il propose de découvrir son univers. Bon, pour le premier, je vais pas m'étendre parce que le but n'est pas de vous assommer sous les informations, en gros, retenez juste que d'une part, l'insurgé comme le pion peut monter en niveau, ça va donner un boost de statistiques, et d'autre part, il sera aussi possible de monter le rang de plusieurs classes afin de débloquer des compétences. Il y a un truc un petit peu pointu dans tout ça, c'est qu'en fonction de la classe équipée au moment de la montée de niveau, vous ne montrez pas les mêmes statistiques. Il sera également possible de monter plusieurs classes différentes afin de croiser un peu les bonus passifs que l'on peut associer aux persos. Tout ça, ça a l'air d'être du détail, mais ça donne un vrai sentiment de personnalisation assez poussé. Côté équipement, on va évidemment retrouver tout un système de craft nécessitant des composants et un peu d'argent pour améliorer nos armes et armures, soit dans leurs statistiques, soit dans leurs attributs, élémentaires par exemple, quelque chose qui trouve surtout son intérêt dans le DLC, j'y reviendrai dans quelques instants. Et ça y est, on y arrive, troisième et dernier pilier, il est temps de parler de ce que Dragon's Dogme a fait pour nous inviter à découvrir son univers. Alors, je vais être très transparent avec vous, c'est un aspect du jeu qui me fait un peu peur à détailler ici parce que j'ai l'impression que Dragon's Dogme a beaucoup plus à offrir que ce que je n'en ai vu. Déjà parce que les équipes de Hitsuno ont fait le choix de définir plusieurs points de non-retour dans le scénario principal, après lesquels certaines quêtes ne seront plus accessibles. Et j'ai beau avoir été très assidu sur mes 15 premières heures de jeu, la vie étant la vie, je n'ai malheureusement pas pu accorder la même intention durant le dernier tiers de mon épopée. De plus, autre facteur important, la proposition de jeu est ici si riche que plusieurs runs sont nécessaires pour en déceler toutes les extrémités, et je n'ai pas ce temps. Ceci étant, je peux quand même vous dire deux trois choses, et on va commencer avec ceci. Les terres de Grand VI n'ont pas la superficie que d'autres mondes ouverts du jeu vidéo proposent. Et pourtant, j'y ai vécu quelque chose d'assez puissant, et je pense que j'ai compris pourquoi est-ce qu'on a pu me conseiller de jouer à ce Dragon's Dogma au sortir de Elden Ring. Ici, ce n'est pas la profusion des points d'intérêt qui fait foi, mais plus la qualité du game design et du level design qui rend chaque découverte et chaque trajet mémorable. La topologie des lieux et le travail sur l'architecture rendent instantanément iconique la plupart des missions principales. J'ai été juste bluffé par la qualité du travail de diversification des objectifs. On passe d'une mission d'escorte à l'assaut d'un fort détenu par des ogres et des gobelins. Sans transition, on arrive dans un donjon submergé par les eaux qui n'auraient pas fait tâche dans un Zelda. On enchaîne par une enquête à mener dans une forêt mystique jusqu'à faire la rencontre d'une sorcière aux nombreux secrets. Bref, je ne vais pas faire toute la liste, mais c'est sans aucune hésitation ce que j'ai préféré de ce Dragon's Dogma. Il prend le temps de poser ses bases, le départ n'est pas plus engageant que ça, et on se retrouve happé par une qualité de production qui ne fait que grimper en flèche jusqu'à un final explosif. Ça a vraiment été un pur régal à parcourir. Côté game design, je vous en ai déjà beaucoup dit plus tôt dans la vidéo, mais il y a quand même un dernier truc que j'aimerais commenter, une décision qui concerne les déplacements et le fait d'inscrire chaque trajet comme faisant partie intégrante de l'épopée. Il y a un vrai travail de réaliser sur le sentiment de danger qui peut être induit par le fait de voyager sur les terres de Grand VI. Lors d'un déplacement, on peut se retrouver impliqué dans des batailles, se faire piéger par des monstres, il y a aussi quelques événements aléatoires qui garantissent leur lot de surprises, et la nuit. J'en ai peu parlé, mais la nuit rend les adversaires plus redoutables, en plus de diminuer notre champ de visibilité. Bref, je pense que vous le comprenez avec ça, les trajets dans Dragon's Dogma, c'est vraiment quelque chose, et comme pour appuyer cet élément de jeu, la gestion des voyages rapides se fera ici de manière assez inhabituelle. En dehors de quelques exceptions, les points de téléportation seront matérialisés en jeu par des cristaux qu'il faut trouver et transporter via l'inventaire en quantité très limitée, parce qu'ils sont lourds en fait. Et donc, c'est à vous de décider où et quand il sera pertinent de les disposer sur l'ensemble de la map pour faciliter vos déplacements. Ça a l'air de rien, mais ça implique immédiatement énormément les joueurs et les joueuses, et même si on peut contester cette manière de faire pour des raisons évidentes de confort, il faut reconnaître que ça va complètement dans la philosophie de design de l'ensemble de l'expérience de jeu. Bon, j'ai attaqué cette vidéo en vous disant que je souhaitais répondre à deux questions, et je pense qu'il est temps d'y revenir. La première, rappelez-vous, c'était qu'est-ce qui rend ce Dragon's Dogma si marquant ? Je pense que là, j'y ai à peu près répondu, même si, évidemment, on aurait pu aller encore un peu plus loin dans le détail. Par exemple, j'aurais pu vous dire qu'en fonction de la taille de départ de votre personnage, vous avez accès ou non à certains passages secrets, et je vous jure que ce n'est pas une blague, mais bon, on s'égare, et on arrive donc à la deuxième question, la plus épineuse, Dragon's Dogma est-il si bien que ça ? Avant de répondre, je me permets quand même de vous rappeler que le format s'appelle vue subjective, ce sera donc ma proposition de réponse qui n'est qu'une proposition de réponse et qui correspond à ce que j'ai vécu avec ce Dragon's Dogma. Dans tout ce que je viens de vous raconter, je dresse un portrait extrêmement positif de tout ce qui a pu être proposé par les équipes de Hitsuno en matière d'innovation et plus généralement d'intention artistique. Et en disant ça, je considère évidemment aussi les choix de game design et de level design. Pourtant, au regard de ma propre expérience, je dois quand même admettre que tout n'a pas été idyllique dans ma découverte de ce Dragon's Dogma. Le début de l'aventure est quand même plutôt sec, côté ergonomie des menus déjà, avec en prime une première quête d'escorte pas forcément très ragoûtante, une mise en scène qui met du temps à se déployer, passer l'intro, j'ai aussi trouvé les premiers pas dans Grand Sorène assez peu agréables, la capitale révèle ses fonctionnalités avec beaucoup moins de souplesse que la cité impériale d'un Oblivion par exemple, qui est à mon avis la ville d'un jeu du même genre avec laquelle la comparaison fait un petit peu de sens. Bref, tout ça pour dire que j'ai mis du temps à apprécier pleinement l'aventure qui m'a été proposée. Et puis en fait, j'ai commencé à réaliser qu'à force de jouer, ce n'était pas seulement l'univers et les codes de Dragon's Dogma que je comprenais mieux, c'était Dragon's Dogma lui-même. Et c'est alors que petit à petit, j'ai commencé à sentir une montée en puissance, déjà parce que mécaniquement les missions proposées montent en gamme comme je vous l'ai dit plus tôt, mais aussi parce que tous ces petits points d'accro qui viennent gâcher un petit peu l'expérience, ils se font de moins en moins sentir au profit de l'essence même du jeu, c'est-à-dire tout ce que j'ai pu vous présenter jusqu'ici dans cette vidéo. Et finalement, outre le manque de diversité du bestiaire dont je n'ai pas parlé jusque-là mais qui est en effet un petit peu dommage, il ne restera pour moi qu'une ombre au tableau au sortir de mes dizaines d'heures de jeu, c'est l'impact des statistiques sur les combats. Je m'explique. Lorsque vous attaquez un ennemi, le jeu fait un calcul des dégâts qui va prendre plusieurs facteurs en compte. Votre statistique d'attaque, la statistique de défense de l'adversaire, les bonus et les faiblesses élémentaires et au sortir de ça, il va déterminer la quantité de dégâts effectués. Et donc le truc qui ici ne m'a pas vraiment convaincu, c'est qu'en dessous d'un certain seuil que je ne trouve pas forcément très généreux, les attaques seront limitées à un seul HP enlevé par coup. Pour le dire plus concrètement, si la différence de niveau entre vous et votre adversaire est trop forte, à partir de, on va dire, la moitié du jeu, eh bien vous ne pourrez purement et simplement pas le tuer en fait. Alors bien sûr, il est tout à fait envisageable de dire que c'est normal, c'est un RPG, dans les RPG, parfois il faut farmer un peu parce que les statistiques ça compte, mais le truc c'est que dans un jeu dont le game design converge à ce point vers le fait de donner du sens au savoir et à la compréhension pour se battre de manière efficace au point d'en faire la clé de voûte de tout un système de pions, j'ai presque eu l'impression de vivre un contresens en fait dans ce choix après si ça peut rassurer les gens qui n'ont pas déjà joué au jeu et qui seraient intéressés, c'est quand même quelque chose qui se ressent assez peu dans la campagne principale, c'est surtout le DLC Dark Horizon qui se pose comme un endgame extrêmement touffu qui met en évidence tout ça. Le niveau de personnages implicitement requis peut mettre rapidement un stop et même si je comprends l'intérêt de contenter les gens qui vont s'investir pleinement dans le craft et dans l'élaboration de build avec tout cet aspect statistique justement, je reste assez convaincu au vu de la structure de l'ensemble et les gens qui ont tout fait sauront de quoi je parle, que ça aurait pu être réalisé sur sa deuxième lecture pour garder toute la fluidité du jeu de base de bout en bout du premier run, Dark Horizon compris. Bon, maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir lâcher les vannes, oui, ok, je l'ai trouvé absolument brillant ce Dragon's Dogma. Il a ce côté inégal des propositions nouvelles mais aussi un charme fou qui dépasse largement les clés de son concept. J'en ai pas parlé jusque là, mais je crois que c'est un des jeux qui m'a le plus impressionné dans sa gestion de la lumière par exemple. En termes de rendu déjà, mais surtout en termes de game feel, devoir s'éclairer dans les grottes et dans la nuit, se retrouver plongé dans un noir total si jamais elle vient à s'éteindre parce qu'on va faire une roulade dans l'eau par exemple, j'ai vraiment trouvé que c'était un super facteur d'immersion et ça a juste beaucoup trop marché sur moi. Et enfin, dernier point que je ne voudrais pas manquer d'évoquer, le point final de l'épopée se permet un twist à la fois dérangeant, autocritique et même un petit peu philosophique. Je ne spoilerai rien de plus que ça, mais pour moi, c'est vraiment ce qui vient terminer d'asseoir ce jeu au rang d'œuvre avec une réelle proposition artistique. Voilà ce que j'ai pensé de ce Dragon's Dogma. Et c'est ainsi qu'on arrive au terme de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'y ai passé beaucoup de temps, notamment du côté de l'écriture parce que je sentais que c'était vraiment le genre de sujet où je ne peux pas être exhaustif parce qu'il y a trop de choses. Il y a vraiment trop de choses. Et donc, j'ai choisi mes sujets, j'ai choisi les choses que je voulais vous raconter. J'espère que ça vous a parlé bien évidemment. Et puis du coup, évidemment, je n'ai pas été complet. Donc, si jamais de votre côté vous avez envie d'apporter un peu votre pierre à l'édifice parce que ce n'est que mon avis je le dis et donc ce n'est qu'un avis parmi tant d'autres. N'hésitez pas à partager le vôtre via les commentaires et notamment, je pense que parmi vous il y a des gens qui connaissent Dragon's Dogma sur le bout des doigts qui y ont joué pendant des années et donc du coup qui ont des parties avec des dizaines voire des centaines d'heures. Vraiment, je serais ravi de vous lire et je pense que ça aidera aussi beaucoup pour se faire vraiment une idée plus complète peut-être de ce que ce titre peut proposer et de à qui ça peut parler aussi parce que finalement dans ce genre de jeu avec autant de possibilités on a un peu chacun et chacune notre expérience donc n'hésitez pas à partager la vôtre et puis de mon côté évidemment je vous récupérerai pour Dragon's Dogma 2 j'aurai l'occasion de vous en excusez-moi je suis malade reparler. Je terminerai avec une petite chose vous l'avez vu en introduction et vous le revoyez normalement dans les crédits qui doivent être sur le côté je ne sais plus de quel côté c'est du coup bah oui voilà cette vidéo existe parce qu'elle a été soutenue par vos dons sur Patreon merci beaucoup merci à toutes les personnes qui du coup ont fait le choix de soutenir tout ça j'espère que ma démarche vous parle si jamais c'est le cas je vous mettrai les infos en description si ça peut vous intéresser également de faire partie de l'aventure je suis trop content en fait de voir que bah voilà vue subjective et Vidéo Games Lab vont pouvoir prendre un envol qui leur permettra d'être plus fréquent parce que c'est des formats que j'adore faire mais que évidemment je fais en dilettante au compte-gouttes et donc là voilà on va pouvoir s'y jeter pleinement et donc pour ça vraiment je vous le dis je vous remercie c'est juste trop cool c'est vraiment vraiment juste trop cool je vous laisse là-dessus encore merci pour tout et du coup à très vite oui vraiment très vite pour une prochaine vidéo qui devrait normalement pas trop tarder allez bye bisous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021